Dylan ! You son of a bitch ! Loic, Alexandra, Brice Voici les 3 finalistes qui sont sur les poteaux et je vais aujourd'hui vous débriefer ce qui s'est passé dessus Oui, Denis Brognard n'a jamais été aussi en forme Vendredi matin petit footing dans ce cadre idyllique Bonjour et bienvenue dans le dernier débrief de Koh Lanta Nous y sommes enfin la finale, on a enfin su qui est le grand gagnant de Koh Lanta Avant de débuter le débrief, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide beaucoup à avancer Bon avant toute chose, moi j'étais un peu pour personne pour cette saison là Un peu pour Brice, un peu pour Loic, je ne savais pas trop Mais j'avoue qu'Alexandra était très méritante, surtout sur les épreuves en équipe Vraiment très bien jouée à elle Alors pour cette épreuve des poteaux, ce qui s'est passé c'est qu'Alexandra est tombée en première Donc malheureusement pour elle c'est terminé Et là il ne reste plus qu'une place entre Loic et Brice Et bien sûr c'est Brice qui a réussi à gagner comme on le sait tous Il a remporté l'épreuve des poteaux Et là pour Brice c'est le grand choix, qu'il faut faire le plus grand choix de sa vie Soit choisir Loic, soit choisir Alexandra Alors lui dans sa tête c'était mieux de choisir Alexandra et c'est ce qu'il a fait Mais, 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 mais Alexandra elle est très méritante comme je vous l'ai dit Et les aventuriers partagent le même avis que moi bien sûr Malgré qu'elle soit méritante, Brice a quand même choisi de choisir Alexandra Parce que Loic est encore plus méritant C'est ça le problème, donc Brice était un peu coincé j'ai envie de dire Bon je vous fais pas le dessin parce que déjà je sais pas dessiner Mais voilà, Loic était très déçu bien évidemment, voilà, perdre à ce stade de l'aventure C'est hyper dur pour son moral C'est décidé, c'est officiel, Brice et Alexandra vont s'affronter en duel En face à face qui remportera les 100 000 euros Du coup on perd pas de temps, direction le conseil final de Koh-Lanta les 4 terres Et là je me suis un peu régalé, surtout avec Adja qui a taclé d'une puissance phénoménale Dorion Je sais pas ce qu'elle lui a mis, mais elle lui a mis la misère à Dorion T'es faible, tu trembles, t'as gagné aucune épreuve C'est un massacre, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Adja ? En tout cas voilà, c'est l'heure de l'ultime discours pour Brice et Alexandra Et ils doivent tout donner pour inciter tout le monde à voter pour eux Je sais pas si c'est ça qui a causé la défaite de Brice face à Alexandra Mais son discours était éclaté au sol Non mais vraiment, il était nul, il s'est mal débrouillé Téléportation à Paris, en direct sur le plateau de Koh-Lanta la finale Bon je vois pas trop l'intérêt de vous débriefer ce qui s'est passé là dessus C'est un direct, c'est un plateau final, voilà Ils ont passé les moments forts de Koh-Lanta Ils ont fait l'hommage à Bertrand Kemmel Il y avait une ambiance un peu nulle je trouve sur cette finale là Parce que bon, il n'y avait pas de public déjà Et c'est un peu, bon, c'était un peu mal géré j'ai envie de dire Et bien sûr le dépouillement final, le moment qu'on attendait le plus Brice contre Alexandra Et c'était immensément serré Vraiment, une des finales les plus serrées J'ai bien cru qu'il allait avoir égalité à un moment donné Mais non, Alexandra reprend l'avantage et gagne Voilà je crois que j'ai fait le tour sur cette saison de Koh-Lanta En tout cas pour ma part, conclusion finale sur cette saison en globalité Moi je vous dis, c'est une saison moyenne Je vous le dis, c'est un 13 sur 20, pas plus Le concept des 4 équipes avec les 4 terres Je trouvais ça plutôt cool Les candidats, vraiment c'est ça que je trouvais le moins bien Ils étaient moyens, vraiment de fou, ils étaient pas ouf Il n'y avait pas assez de sportifs je trouve Mais par contre on a eu beaucoup de nouvelles épreuves Et ça je trouve ça cool, ça fait de la nouveauté dans Koh-Lanta Donc c'est bien Merci à vous qui suivez mes débriefs depuis le début Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Non je déconne, il n'y aura pas d'épisode Mais pour la prochaine saison de Koh-Lanta Qui arrivera peut-être bientôt en 2021 Merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501